Hypertension artérielle, problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence dans la région des lagunes est estimé à 21%. Et en Afrique, 28 personnes sur 100 sont touchées par la maladie. Situation préoccupante. La Ligue Ivoirienne contre l'hypertension artérielle, en collaboration avec l'Institut national de santé publique, tire la sonnette d'alarme. En Afrique, nous disons que nous n'avons pas assez d'argent pour s'acheter des médicaments, pour se soigner, mais c'est l'occasion de s'investir dans les mesures de prévention. C'est l'occasion de s'investir pour éviter cette maladie. Et même si on ne l'a pas évité, on peut éviter la complication en se soignant correctement. Une quarantaine de spécialistes mobilisés à Azopé pour mener le combat contre l'hypertension artérielle. Information et sensibilisation sur le terrain. Docteur Lobo et Véronique, médecin cardiologue, président de la Ligue Ivoirienne contre l'hypertension artérielle, a expliqué à la population les facteurs favorisant la maladie appelée « tueur silencieux ». Trop grande consommation de sel, l'alcool, du tabagisme, l'obésité, l'absence de sport. Aujourd'hui, aussi bien les jeunes que les personnes âgées font tous la maladie, a indiqué docteur Atse Nde, mère d'Azopé. Il a donc exhorté les jeunes et les vieux à se faire dépister pour éviter la mort. Au terme de la cérémonie, un kit de dépistage d'une valeur de 2 millions de francs CFA, composé d'un détecteur de l'hypertension et d'un électrocardiogramme, a été offert au centre hospitalier régional d'Azopé pour poursuivre les séances de dépistage. Les différentes écoles d'Azopé, quant à elles, ont reçu des trophées pour leur participation au sport, pour une parfaite santé. C'est parti.